La chronique des Bridgerton, numéro 6, Francesca, chapitre 17 Oui, bien entendu, Francesca est merveilleuse, mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Extrait d'une lettre d'Hélène Sterling à son fils, le comte de Kilmartin, deux ans et neuf mois après le départ de celui-ci pour les Indes. Michael n'aurait su dire à quel moment il lui était apparu évident qu'il allait devoir la séduire. Il avait tenté de faire appel à son esprit, à sa sagesse, à son bon sens inné, en vain. Il ne pouvait jouer sur le registre des émotions car, il le savait, ses sentiments n'étaient pas partagés. Il ne lui restait donc plus que la passion. Il la désirait, Dieu qui la désirait, avec une ardeur qu'il n'aurait jamais imaginée avant leur baiser. Cependant, malgré le feu qui courait dans ses veines, malgré l'amour qu'il éprouvait pour elle, sa lucidité demeurait intacte, son esprit aiguisé. Il savait que pour l'allier à lui, il allait devoir utiliser cette arme. Il allait devoir la faire sienne afin qu'elle ne puisse plus nier l'évidence. Il ne pouvait se contenter d'essayer de la convaincre avec des mots, des concepts, des notions abstraites, car elle saurait argumenter et feindre l'indifférence. En revanche, s'il la possédait, s'il imprimait sa marque sur elle de la façon la plus physique possible, il la garderait à jamais. Et elle lui appartiendrait. Elle se baissa pour lui échapper, pivota et recula de quelques pas. « Ne voulez-vous pas un autre baiser, Francesca ? » répéta-t-il dans un murmure, tout en s'approchant d'elle d'un mouvement souple de prédateur. « C'était une erreur ! » articula-t-elle, d'une voix frémissante. Elle recula encore, heurta le rebord d'une table. Il s'approcha. « Pas si nous nous marions. » « Je ne peux pas vous épouser, et vous le savez. » Il s'empara de sa main et la frotta paresseusement du pouce. « Pourquoi donc ? » « Parce que je... vous... vous êtes vous. » « Exact ! » dit-il, en portant sa main à ses lèvres pour déposer un baiser au creux de sa pompe. Puis, il donna un coup de langue à l'intérieur de son poignet, pour la simple raison qu'il en avait la possibilité. « Et, pour la première fois depuis une éternité ? » reprit-il, en la regardant dessous ses paupières mi-closes. « Je n'aimerais être à la place de personne en cet instant. » « Michael... » murmura-t-elle, en tentant de s'écarter. Elle avait envie de lui. Il l'entendait à son souffle. « Michael, non, ou... Michael, oui... » chuchota-t-il, en l'embrassant au creux du coude. « Je ne sais pas... » j'imita-t-elle. « Voilà qui est honnête. » Il poursuivit sa tente exploration jusque sous le menton. Si bien qu'elle n'eut d'autre choix que de rejeter la tête en arrière. Et qu'il n'eut d'autre choix que de parsemer son coup de baiser. Il l'embrassa longuement, passionnément, en un assaut si sensuel que méthodique. Il remonta le long de sa mâchoire, passa sur le lobe de son oreille, revint à la lisière de son décolleté, qu'il saisit entre ses dents. Francesca Jimmy, mais ne lui demanda pas d'arrêter. « Aussi, tira-t-il encore et encore sur l'étoffe jusqu'à ce que son sein jaillisse de sa prison de soie. » Dieu que la mode féminine lui plaisait, cette année. « Michael ? » appela-t-elle, dans un souffle. Il ne voulait pas devoir répondre à des questions, ne voulait pas qu'elle soit suffisamment capable de réfléchir pour en poser. Il fit donc courir la pointe de sa langue sous les rondeurs de son sein, goûtant le parfum doux et peu salé de sa peau, avant de refermer la main en coupe sur l'objet de ses attentions. Il l'avait caressée à travers sa chemise de nuit la première fois qu'il l'avait embrassée, et avait cru être au paradis, mais ce n'était rien à comparer à la sensation de sa peau, chaude et nue, sous sa main. « Ah, mon Dieu ! » j'imite-elle. Il souffla doucement sur la pointe de son sein. « Voulez-vous que je l'embrasse ? » Il leva les yeux vers elle. Il savait qu'il prenait un risque en lui posant la question, et en attendant sa réponse. Sans doute n'aurait-il pas dû lui demander. Mais même s'il avait l'intention de la séduire, il ne pouvait se résoudre à agir sans au moins un mot d'encouragement de sa part. « Le voulez-vous ? » répéta-t-il, en soulignant ses paroles d'un léger coup de langue sur son sein. « Oui ! » lâcha-t-elle. « Oui, pour l'amour du ciel ! » Il eut un lent sourire longoureux, savourant l'instant. Puis, après l'avoir laissée frissonner d'impatience une seconde de plus qu'elle ne le méritait, il s'inclina sur elle et la prit dans sa bouche. Laissant des années de désir contenu des ferlis sur un seul sein, il ne lui laisserait pas une seule chance. « Oh mon Dieu ! » halta-t-elle, se retenant à la table alors que tout son corps se cambrait de plaisir. « Oh mon Dieu ! Michael ! » Profitant de sa faiblesse, il la prit par les hanches et la souleva pour l'asseoir sur la table, jambes écartées. Se nichant entre ses cuisses, il éprouva une intense satisfaction, alors même que son corps réclamait d'avantages. Il adorait la faire gémir, soupirer, halter de désir. Elle, toujours si forte, si détachée, si calme, voilà qu'en cet instant, elle était à sa merci, esclave de ses appétits sensuels, prisonnière des caresses qu'il lui prodiguait. Il l'embrassa, la lécha, la mordia, la titilla. Il la soumit aux tortures les plus exquises jusqu'à ce qu'elles semblent sur le point de basculer dans la jouissance. Son souffle était à présent bruyant et saccadé. Ses gémissements se faisaient de plus en plus incohérents. Et pendant tout ce temps, pas un instant il n'avait interrompu le silencieux balai de ses mains, qui avait commencé par remonter le long de ses jambes, retroussant progressivement ses jupes jusqu'à ce qu'elles forment un paquet froissé au-dessus de ses genoux. Ce n'est qu'à cet instant qu'il recula légèrement pour lui accorder un répit. Elle le regarda, les yeux assombris de désir, ses lèvres roses entre ouvertes. Elle ne dit rien. Il doutait qu'elle soit en état de parler, mais il eut des interrogations dans son regard. Même réduite au mutisme, elle n'avait pas encore totalement perdu la raison. « Je pensais qu'il serait cruel de le te retirer plus longtemps », dit-il, avant de prendre doucement la pointe de son sein entre les pouces et l'index. Elle laissa échapper un gémissement. « Vous aimez cela ? » C'était une constatation, et non des plus subtils, mais il s'agissait de Francesca. Pas de l'une de ses filles anonymes avec qui il avait couché en fermant les yeux, l'imaginant, elle, à leur place. À chacun de ses feulements de plaisir, le cœur de Michael se gonflait de bonheur. « Vous aimez cela ? » répéta-t-il, avec un sourire de triomphe. « Ah, oui, » avoua-t-elle, dans un souffle. « Oui. » Il s'approcha d'elle jusqu'à ce que ses lèvres lui effleurent l'oreille. « Alors, vous allez aussi adorer ceci. » « Quoi ? » Il fut surpris par sa question. Il avait cru trop ivre de passion pour s'exprimer à voix haute. Il remonta davantage ses jupes, de crainte qu'elles ne retombent. « Vous aimeriez que je vous le dise, n'est-ce pas ? » dit-il, en immobilisant les mains au-dessus de ses genoux. Il lui pressa doucement les cuisses, tout en dessinant des cercles paresseux avec les pouces. « Vous voulez savoir ? » Elle hocha la tête. Il se rapprocha d'elle et murmura tout contre ses lèvres. « Vous avez toujours été si curieuse. Vous posiez tant de questions. » Sa bouche glissa jusqu'à son oreille. Il ajouta en imitant sa voix. « Michael, parlez-moi de votre vie dissolue. Dites-moi quelque chose d'immoral. » Elle rogit. Il ne pouvait le voir. Mais il le devina, car sa joue devint brûlante sous la sienne. « Seulement, je ne vous ai jamais dit ce que vous vouliez entendre, n'est-ce pas ? » poursuivit-il, avant de lui mordier délicatement le lobe d'oreille. « Je vous laissai toujours à la porte de la chambre. » Il marqua une pause, non parce qu'il attendait une réponse, mais pour le seul plaisir d'entendre son souffle. « Vous interrogez-vous ? » chuchata-t-il. « Lorsque vous me quittiez, vous posiez-vous des questions sur ce que je ne vous avais pas dit ? » Il se pencha un peu plus afin de lui frôler l'oreille de ses lèvres en une caresse plus légère que celle d'une plume. « Ne brûliez-vous pas de savoir ce que je faisais lorsque je m'adonnais au péché ? » Il n'avait pas l'intention de la forcer à répondre. Cela n'aurait pas été juste, mais il ne pouvait s'empêcher de songer au passé ou à un nombre de fois où il avait taquiné avec ses allusions à ses exploits de séducteur. Jamais, cependant, il n'abordait le sujet. C'était toujours elle qui l'interrogeait. « Voulez-vous que je vous raconte ? » chuchota-t-il. Comme elle tressaillit de surprise, il laissa échapper un petit rire. « Je ne parle pas des mauvaises actions passées, Francesca, mais de vous, uniquement de vous. » Elle tourna la tête si bien que ses lèvres de Michael lui effleurèrent la joue. Il recula afin de voir son visage. « Que voulez-vous dire ? » luttait dans son regard. Ses mains n'avaient pas quitté ses cuisses. Il exerça une légère pression pour les obliger à s'ouvrir davantage. « Voulez-vous que je vous dise ce que je vais faire maintenant ? » Il s'inclina de nouveau, fit courir sa langue sur son sein, dont la pointe avait durci dans l'air frais de cette fin d'après-midi. « Ce que je vais vous faire ? » précisa-t-il. Elle avala sa salive et décida de prendre cela pour un oui. J'ai l'embarras du choix, enchaîna-t-il d'une voix rauque, tandis que ses mains remontaient lentement sur ses cuisses. « Je sais à peine par où commencer. » Il s'interrompit pour la contempler. Elle haletait, lèvres entreouvertes. Elle était fascinée, définitivement sous son charme. Il approcha les lèvres de son autre oreille afin que ses paroles, telles des baisers brûlants et moites, l'atteignent au plus secret de son âme. « Je crois, cependant, que je commencerai là où vous avez le plus envie de moi. D'abord, je vous embrasserai. » Il appuya les pouces sur la tendre chair à l'intérieur de ses cuisses. Là, il garda le silence un instant, le temps qu'elle frémisse de désir. « Aimeriez-vous cela ? » s'enquiet-il dans un murmure, à seule fin de la faire languir. « Oui, je vois que cela vous plairait, mais cela ne suffirait pas, ni à vous, ni à moi. Il est donc évident que je devrais également vous embrasser ici. » Il poursuivit sa caresse jusqu'à ce que ses pouces atteignent le brûlant si long entre ses jambes. Il leur imprima une légère pression afin qu'elles comprennent sans ambiguïté de quoi il parlait. « Je pense que vous aimeriez être embrassé ici, » ajouta-t-il. Presque autant qu'il glissa le long des plis intimes, s'arrêtant à l'orée de sa féminité. « J'aimerais vous embrasser. » Le souffle de Francesca s'accéléra. « Là, il faudrait que je prenne mon temps, » reprit-il, pensif. « Peut-être devrais-je laisser courir ma langue ici. » Du bout de l'index, il illustra ses propos. « Et durant tout ce temps, je vous ouvrirai davantage, comme ceci, peut-être. » Il recula, comme pour examiner son travail. Le spectacle qu'offrait Francesca était délicieusement troublant. Elle était perchée sur le bord de la table, jambes écartées, passées toutefois pour qu'il puisse mettre ses promesses à exécution. ses jupes retombaient entre ses cuisses, masquant son intimité, ce qui la rendait, d'une certaine façon, encore plus désirable. Il n'avait pas besoin de la voir, se rendit le compte. Pas encore. Sa position était suffisamment érotique, d'autant que son sein était toujours nu, sa pointe rose dressée semblant réclamer des baisers. Rien, cependant, absolument rien n'aurait pu éveiller plus de désir en lui que la vue de son visage, de ses lèvres entreouvertes, de ses yeux que la passion avait fait virer au bleu de cobalt. À chacune de ses inspirations, elle semblait le supplier. Prends-moi. Il s'en fallut de peu que, renonçant à jouer plus longtemps avec elle, il la possède sur le champ. Mais non, il voulait procéder avec lenteur, la taquiner, la tourmenter, l'amener aux frontières de l'extase et l'y maintenir aussi longtemps qu'il en serait capable. Il voulait être sûr que tous deux comprenaient, sans le moindre doute possible, qu'il ne pourrait jamais vivre sans cette passion qui les consumait. Mais quel supplie c'était ! Il était dur comme le roc, et se contrôler devenait plus difficile à chaque instant qui passait. « Qu'en pensez-vous, Francesca ? » demanda-t-il, tout en lui écartant davantage les jambes. « Je ne crois pas que je vous ai assez ouvertes. » Elle laissa échapper un son qu'il aurait été incapable de décrire, mais qui acheva de l'incendie. « Peut-être que ce serait mieux ainsi. » D'un geste lent, inexorable, il écarta largement les cuisses de Francesca. Comme sa jupe se tendait, il murmura. « Cela ne doit pas être confortable. Laissez-moi vous aider. » En poignant le bas de ses jupes, il les retroussa jusqu'à la taille, la dénudant entièrement. Il ne pouvait pas encore la voir, car son regard demeurait fixé sur son visage, mais l'impudeur de sa position les fit tous deux frissonner, lui de désir, elle d'impatience. Il dut faire appel à toute sa volonté pour garder le contrôle. Son heure à lui n'était pas encore venue. Cela ne tarderait assurément pas, car s'il ne la possédait pas ce soir, il ne survivrait pas. Il en était certain. Pour l'instant, il ne voulait songer qu'à Francesca, et au plaisir qu'il pouvait lui prodiguer, il approcha les lèvres de son oreille. « Vous n'avez pas froid, n'est-ce pas ? » Pour toute réponse, elle poussa un soupir tremblant. Alors il introduisit le doigt entre les doux replis de son intimité et commença à la caresser. « Je ne permettrai pas que vous ayez froid, » reprit-il. « Ce ne serait pas galant de ma part. » Il se mit à décrire de petits cercles sur sa chair avec une lenteur sensuelle. « Si nous étions à l'extérieur, » poursuivit-il, sur le temps de la conversation. « Je vous prêterai volontiers mon manteau, mais ici. » Il introduisit le doigt en elle, juste assez pour lui arracher un petit hoquet. « Je n'ai que ma bouche à offrir. » Elle laissa échapper un nouveau son incohérent, à peine un cri étranglé. « Oui, » continua-t-il avec malice. « C'est ce que je ferai. Je vous embrasserai à cet endroit précis, là où cela vous procurerait le plus vif plaisir. » Le souffle de Francesca se fit ératique. « Je crois que je commencerai avec les lèvres, » murmura-t-il. « Mais je devrai ensuite utiliser la langue afin de vous explorer plus profondément. » D'une savante caresse des doigts, il l'explicita à son propos. « Un peu de cette façon, je pense, mais ce serait beaucoup plus chaud. » Il glissa la pointe de la langue dans le creux de son oreille et plus humide. « Michael, » j'imit-elle. Et il était visible qu'elle approchait de la jouissance. « Je m'enivrai de vous, » chucheta-t-il. « Jusqu'à la dernière goutte, et alors une fois certain de vous avoir entièrement exploré, je vous ouvrirai un peu plus. » Il écarta les pétales veloutés de son intimité, exposant celle-ci de la façon la plus crue qui soit. Puis, de l'ongle, il titia ses chairs. « Au cas où, j'aurais laissé passer un repli secret. » précisa-t-il. « Michael, » j'imit-elle de nouveau. « Qui sait combien de temps je vous embrasserai ainsi ? Je pourrais ne pas être capable de m'arrêter. » Il nicha le visage au creux de son cou. « Et vous pourriez ne pas vouloir que je m'arrête ? » Il marqua une pause, glissa un deuxième doigt en elle avant de murmurer. « Voulez-vous que je m'arrête ? » Il était conscient de jouer avec le feu chaque fois qu'il lui posait une question, qu'il lui donnait l'occasion de dire non. S'il était plus froid, plus calculateur, il profiterait de son avantage pour achever ce qu'il avait commencé. Avant qu'elle comprenne ce qui lui arrivait, il serait en elle, emporté par la passion. Elle se laisserait prendre sans protester. Il serait enfin à lui, indéfectiblement. mais quelque chose en lui refusait qu'il se comporte aussi cavalièrement, surtout avec Francesca. Il avait besoin de son accord, même si ce n'était qu'un hochement de tête ou un gémissement. Elle aurait probablement des regrets par la suite, mais si tel était le cas, il ne voulait pas qu'elle puisse dire, y compris à elle-même, qu'elle n'avait pas réfléchi, n'avait pas été consentante. Et il avait besoin qu'elle le soit. Il l'aimait depuis des années, rêvait de la toucher depuis si longtemps. À présent que l'instant tant entendu était arrivé, il n'était pas certain de supporter un refus de sa part. Le cœur d'un homme pouvait se briser pour bien des raisons, et Michael avait le sentiment que le sien ne résisterait pas à un nouveau coup. « Voulez-vous que je m'arrête ? » répéta-t-il. Et cette fois, il le fit. Ses doigts demeurèrent là où ils étaient, mais ils s'immobilisèrent afin de lui octroyer un répit et la possibilité de répondre. Il écarta également la tête, juste assez pour l'obliger à le regarder, ou du moins pour qu'il puisse la contempler. « Non ! » souffla-t-elle sans lever les yeux. Le cœur de Michael se mit à cogner sourdement dans sa poitrine. « Alors, il est temps que je tienne mes promesses, » murmura-t-il. Ce qu'il fit, tomba à genoux devant elle, il l'embrassa, il l'embrassa, et elle frimit, il l'embrassa, et elle gimit. Il l'embrassa tandis qu'elle le prenait par les cheveux pour le plaquer contre elle, et il continua de l'embrasser lorsqu'elle le libéra pour chercher frénétiquement un appui. Il l'embrassa de toutes les façons qu'il avait annoncées. Il l'embrassa jusqu'à ce qu'elle soit au bord de la jouissance. Au bord. Il aurait pu la faire basculer dans le néant de l'extase. Il aurait pu continuer, mais il ne put s'y résoudre. Il fallait qu'il la possède. Cela faisait si longtemps qu'il désirait ceci, qu'il rêvait de l'entendre crier son nom et frémir de volupté entre ses bras. Lorsque cela se produirait, du moins pour leur première fois, il voulait être en elle. Il voulait la sentir autour de lui. Il voulait... Bon sang. C'est cela qu'il voulait. Et si cela signifiait qu'il avait perdu le contrôle, tant pis. Il se redressa et d'une manière tremblante, il dépoutena sa braguette et libéra sa virilité. Michael. Elle avait gardé les paupières closes, mais lorsqu'il s'écarta d'elle, elle les ouvrit. Elle baissa les yeux sur lui. Des écarts qu'il y a, impossible de se méprendre sur ce qui était sur le point de se passer. Je vous veux, dit-il d'une voix enrouée. Comme elle le fixa sans réagir, il répéta Je vous veux maintenant. Mais pas sur la table. Même lui n'était pas doué à ce point. Aussi, la souleva-t-il dans ses bras, prissonnant de bonheur lorsqu'elle referma les jambes autour de lui et la déposa-t-il sur l'épais tapis de laine. Ce n'était pas un lit, mais il aurait été bien incapable d'aller jusqu'à une chambre. Et pour être franc, il doutait qu'aucun d'eux s'en soucie. Rapatant ses jupes sur sa taille, il la couvrit de son corps et entra en elle. Il avait pensé à aller lentement, mais elle était si humide, si prête à le recevoir qu'il plongea en elle d'un seul mouvement. Elle laissa échapper un petit cri de surprise. Je vous ai fait mal, demanda-t-il, les dents serrées. Elle secoua la tête. Ne vous arrêtez pas, le supplia-t-elle. S'il vous plaît. Jamais, promit-il. Jamais. Il commença à aller venir en elle et elle l'accompagna d'un voluptueux mouvement des hanches. Ils étaient tous deux déjà si proches du plaisir qu'ils furent propulsés en un instant vers les sommets de l'extase. Et lui, qui avait eu d'innombrables femmes, compris alors qu'il n'avait été jusque-là qu'un gamin inexpérimenté, parce que jamais il n'avait connu cela. Jusqu'à présent, l'amour n'avait été qu'un plaisir physique. Ce qu'il venait de vivre engageait son âme toute entière.